Le 18 décembre 2023, un utilisateur Reddit partage une vidéo qui va ébranler la communauté du paranormal. Les images issues d'une caméra de surveillance montrent en surface l'arrivée d'un homme dans sa maison familiale située en pleine campagne. Mais un oeil affûté, il verra quelque chose de beaucoup plus troublant. Alors que l'homme s'affaire dans le coffre de sa voiture, quelque chose de surprenant se joue en arrière-plan. En effet, une silhouette se déplaçant d'un pas lent peut être observée au milieu des arbres. Une silhouette qui semble ensuite se courber avant de disparaître. Un autre élément étrange et plus subtil se cache dans ces images. Mais pour le voir, il nous faut diriger notre attention sous le véhicule, à l'instant précis où l'homme ferme la porte de la voiture. Nous y voyons deux marques blanches se montrer furtivement. Une apparition que certains associent à des mains qui chercheraient à gripper les jambes de l'homme. Mais pourquoi la séquence a-t-elle autant ébranlé la communauté ? La raison peut être résumée en une phrase. Une hypothèse rationnelle voudrait que cette silhouette soit celle d'un individu qui passait simplement dans les parages, mais l'homme est formel. Il n'a vu personne et précise qu'aucun voisinage ne se trouve autour de la maison, perdu en pleine campagne. Une autre théorie proposée par une personne travaillant dans les effets spéciaux, explique une telle présence en évoquant le système infrarouge de la caméra de surveillance capable de filmer des éléments qui seraient invisibles à notre oeil. Une théorie qui rend toutefois la séquence encore plus énigmatique. Et vous, qu'en pensez-vous ? Jay est un père de famille qui consacre une partie de son temps à explorer des endroits possiblement hantés. Mais depuis quelque temps, les phénomènes qu'il cherchait dans ces lieux en question semblent s'être invités dans sa propre maison. Une situation l'ayant poussé à installer des caméras de surveillance et à envisager la possibilité que quelque chose se soit attaché à lui au cours d'une de ses explorations. Sous-titrage ST' 501 La caméra de sécurité montre dans un premier temps une forme blanche volée à travers la pièce. Une forme qui pourrait se justifier par la présence d'un simple insecte pour certains, mais que d'autres associent davantage à un orbe. Le portail de sécurité se ferme également à deux reprises sans raison apparente. Un événement troublant fortement le père qui n'était pas au bout de ses surprises. Le portail de sécurité se fait un peu de temps. Donc, je suis sûre que c'est un bébé gate. Je vais essayer de utiliser mon spirit box ici parce que je suis damn sure que c'est ce qu'il est. Je ne sais pas si c'est ce qu'il n'est pas. C'est parti. C'est parti. Tu peux cliquer les portes ? Oh merde ! Oh mon dieu ! C'est pas possible de se passer. C'est pas possible de se passer. Il n'y a personne ici. Je suis le seul qui se trouve ici. Cette fois-ci, Jay assiste à la fermeture du portail en direct. Un phénomène qui se reproduit d'ailleurs une seconde fois suite à la requête du père. Si cette action serait sans doute facile à reproduire à l'aide d'un fil, l'utilisation d'un tel outil ne semble pas être observée dans ces images, ou du moins, sa présence n'est pas trahie. Possible manifestation paranormale ou simple canular ? Votre avis dans les commentaires m'intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Ces images, datant du 8 août 2012, ont été largement partagées et ont divisé internet. Car si la séquence laisse apparaître une étrange silhouette humanoïde, plusieurs personnes voient dans cette apparition un simple costume, tandis que d'autres évoquent une présence extraterrestre. Cet événement a toutefois poussé le jeune homme à installer une caméra de chasse dans son terrain. Une caméra conçue pour enregistrer jour et nuit le moindre passage. Et après une semaine d'enregistrement, voici ce qu'il a découvert. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Dans ces images, on observe ce qui ressemble à un visage aux yeux brillants, partiellement cachés derrière un arbre. Un visage dont la forme n'apparaît pas tout à fait humaine. A ceux-là s'ajoutent deux points lumineux situés un peu plus en hauteur. Des points qui semblent pulser occasionnellement et dont la présence reste inexpliquée. Ce pourrait-il que le jeune homme ait filmé quelque chose qui n'appartient pas à notre monde, ou bien ces images sont-elles simplement un énième canular ? Comme d'habitude, je vous laisse seul juge. La prochaine séquence va nous emmener sur le compte TikTok d'une jeune femme où sont publiées seulement 5 vidéos. Si la dernière en date montre un simple moment de tendresse entre la femme et son chat, les précédentes publications proposent quelque chose de beaucoup moins paisible. Sans véritable contexte, nous assistons directement à une succession de phénomènes s'opérant dans la cuisine, avec notamment l'ouverture d'un placard et le déplacement d'un aimant. Des phénomènes qui, selon plusieurs personnes, s'expliqueraient par le fort courant d'air provenant d'un ventilateur en marche. Une hypothèse qui ne tiendra toutefois pas longtemps, si l'on considère la suite des événements. Salut les gars, j'ai juste appris pour montrer à tous que mon fan est un fan régulier de oscillation. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait être capable de bouger. Une cupe de céramique, comme vous pouvez le voir maintenant. Et puis j'ai commencé à entendre quelques ruis. Donc j'allais juste... record... and see... what... what happened... ok, so you can see a lot of the activity is centered most, mostly, in my kitchen. It's probably not a coincidence. I'll show you guys the garage sometime. It's directly below the kitchen. But, yeah, a lot of weird stuff happens down there too. Cette fois-ci, plusieurs objets sont pris d'un léger mouvement sur le plan de travail de la cuisine. Des mouvements qui ne peuvent pas être mis sur le compte du ventilateur et que certains associent à une possible activité paranormale. Pour autant, les déplacements observés apparaissent saccadés et peu naturels, nous obligeant à émettre des doutes sur l'origine de ces phénomènes. Des doutes qui auraient pu être amoindris si la jeune femme avait pris le temps de filmer les objets de plus près et d'ouvrir les placards situés sous le plan de travail. À moins que la cuisine ne soit hantée par un chef pâtissier. Erika thinks that she saw a ghost in the basement and she is losing her mind. I told her we will go down there. I'll go down there together. We'll check it out. There's not a ghost. I, like, went down there and I heard some fucking fucked up shit. Okay. Okay. We're, it's gonna be, I'll go with you. I'll go first or whatever. It's gonna be fine. I don't even wanna go back in there. It's fine. You don't believe me, so. I do believe you. Okay. We're gonna go together. Okay. Okay. All right. All right. All right. Here we go. Scary basement. All right. Let me just get down here, Erika. Stop freaking out. Okay. Oh, what the? Can you get up? Can you get up? No, no, no. Shut up. If you're doing... Oh my God. Oh my God. Oh my God. I heard it. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Go, 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 go. Si la jeune femme ne semblait pas prendre au sérieux les déclarations de son amie Erika, les cris sinistres résonnant à travers le sous-sol n'ont certainement pas manqué de réparer ce tord. Des cris que certains disent d'ailleurs ressemblaient à ceux du Reik. Mais de manière tout à fait objective, une telle scène ne serait pas difficile à reproduire avec un complice caché dans l'obscurité. C'est en tout cas ce que j'aimerais croire, car si cette séquence s'avérait authentique, plus personne n'oserait se rendre dans son sous-sol. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, j'apprécierais beaucoup que vous laissiez un like sur cette vidéo et que vous vous abonnez à la chaîne en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément. De mon côté, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux frissons. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada